Bonjour Youtube, bonjour Française, bonjour Français, bonjour joueur d'airstone francophone et joueur d'airstone francophone, bien entendu, nous sommes là aujourd'hui pour un deck paladin midrange du type de Neyman, c'est à dire du champion d'Europe en winter, de la période winter qui a eu lieu le week-end dernier à Los Angeles vers 8h du matin heure locale, MDR, et qui du coup joue un paladin midrange assez particulier pourquoi ? Parce qu'en fait il a dit dans sa vie, moi je vais battre 3 jeux, zoo, paladin secret et druide et je vais perdre contre le reste, alors en fait comment ça se passe ? Ça se passe qu'en fait il y a tout l'anti agro du monde t'as croc zombie, jongleur, ni robot, rampante, régiment, acolyte pour la drogue, carte pédale d'or, encore deux gardiens d'huildaman crashoas, tout ça, du heal, un petit peu de l'headgame un petit peu pour se sentir un peu moins sale donc voilà, donc en fait le jeu est bourré d'early game, il peut aucune chance qu'il passe à un voleur ou genre de clash genre prête ou autre, mais on va voir comment il fonctionne dans la méta donc si vous n'avez pas Dr.Boom, Tyrion ou Sylvana, je s'en fous, mettez du Zera, du Rapham, du gros truc light, bien sale le reste c'est des communes rares et tout, c'est pas trop dur à choper, vous pouvez être trop légendaire mettez du truc de l'headgame, allez on va tenter ça directement tiens je sais même pas si j'ai lancé le... ah là là en plus j'ai lancé l'enregistrement local, mais qu'est-ce que je suis un génie voilà, je suis un génie bon, on va tenter tout de suite, essayer de faire plus de victoires que précédemment ce ne devrait pas être difficile parce que simplement si j'en fais une, ce sera mieux et rien que pour ça, c'est pas mal, ah un petit mirror du terre contre Boneless ça veut dire que le mec est un pantin, une marionnette, il n'a pas d'eau voilà, il n'a pas d'os le mec qui n'a pas d'os, bien tac 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 tac, on va absolument tout relancer car le but est d'avoir de l'early game et là on avait genre 0 early game, on a régiment, on a acolyte, c'est cool jongleur in tout régiment, c'est ouuuuuh, si ça passe, c'est quand même peu probable il faudra un petit draw croc zombie là pour justement essayer de le faire passer bon humm, alors du coup gagner le secret, bon ben du coup on sait ce qu'il joue on est parti sur peut-être jongleur T2 dans tous les cas, voir si c'est le force à trade en espérant ah il joue le jongleur avant moi je je pense qu'il faut que je joue la rampante en fait en espérant qu'il n'est pas régiment en vrai le fait que je n'ai pas de mini robot blindé ni de trucs comme ça, il faut que je tente la rampante en fait en mode demi yolo, en mode il n'a pas de régiment, du coup il double face, je peux faire jongleur, trade, tout ça, tout ça alors un secret ça va c'est double trade, ok, allez sur moi, sur moi, sur moi, sur moi on fait la tuc 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 pas du tout sur moi, regarde on va essayer de taper là dessus ça fonctionne et ça c'est cool du coup derrière on va retaper dessus parce qu'on n'a pas le choix sinon on est mort en fait au pire c'est un vengé voilà donc c'est un vengé, ça nous permettra de faire un très bon garde pied d'alors sur une des deux créatures au prochain tour, on y croit moi j'y crois, j'y crois en tout cas si je perds c'est bien entendu parce que je n'aurai pas dame liadrine mais en même temps on joue pas dame liadrine avec la monoconsécration pourquoi on ne joue pas dame liadrine avec ce jeu parce qu'on ne peut pas dire bonjour adversaire et quand on ne peut pas dire bonjour adversaire il n'y a aucune raison de jouer dame liadrine et oui, c'est des petits points de détail que les professionnels connaissent allez donc là bien entendu on va lucker, on va mettre le point de dégâts là pas du tout 3, 2, 2, de toute façon il va trade du coup on va garder notre arme, on est crachoise, on est crachoise, on est au docteur bombe pour l'instant bien j'y crois ok mini robot blindé heureusement elle arrive un peu tard ça va faire one trade sur la 2, 2 on va pouvoir mettre la 3, 3 dans la 1, 3, faire peut-être le bouclier d'hiver avec notre arme c'est bueno enfin c'est bueno c'est un bon, on va dire un bon blocage, un bon bloquement, un bon ralentissement du board en face après il faut également espérer qu'il n'ait pas d'adversaire mystérieux tout de suite je rappelle c'est le paladin midrange de neyman bien entendu bien donc là tous les secrets un génie un génie du jeu vidéo alors du coup dans tous les cas j'ai pas le choix, je suis obligé d'attaquer là en vrai ça peut grave le faire si j'ai un poil de réussite genre si le venger tombe là-dessus allez, s'il te plaît, s'il te plaît ou alors là-dessus, en fait faut juste pas qu'il tombe sur la 2, 2, ce serait trop le pire ah c'est pas mal ça d'habitude en fait quand je dis un truc ça marche pas mais là ça marche bien, c'est plaisant c'est un sentiment bizarre donc le repentir qui va aller là-dessus voilà ok donc ça on peut trade là ça on peut trade là du coup on a rien perdu faut juste pas qu'il ait la mono chouette de son jeu ouais faut pas qu'il ait une mono chouette mais en fait ça je peux pas y faire grand chose après elle a qu'une chouette c'est pas de bol, c'est de la variance après elle a eu une chouette, il l'a eu, il a eu une sécrétion ok c'est Dr.Bellet qu'il possède bien alors c'est intéressant tout ça le mieux c'est de faire comment donc déjà tu penses de poser Crash Vase attendez, les bombes je peux pas les trade c'est soit je tue lui et j'essaye de choper lui dans tous les cas je crois que j'ai qu'une chance sur 4 à moins que je passe à 7 là j'ai une chance sur 3 de récupérer la bonne carte moi je dis ça le fait oh le pouvoir de la luck ancestrale je veux devenir la marmotte toute puissante donne moi la 7-7 presque c'était quasiment la 7-7 c'était quasiment la 7-7 non c'était c'est moi ou je viens de faire Dr.T6, Dr.T7, Dr.T8 ? non juste parce que je suis pas sûr ah on me dit que oui à l'oreillette ? ah bah oui mais c'est fou non mais il a raison hein c'est l'hymen c'est bon bon ben voilà en fait vous battez le jeu pas la d'un secret sauf si vous prenez Dr.T6, Dr.T7, Dr.T8 mais là à ce moment donné il n'y a rien dans le ladder il n'y a rien dans tout Hearthstone qui vous permet de battre ça voilà en fait quand le mec il se curve du T1 au T8 ben tant pis tant pis tant pis tant pis ok ouais ça faille bien se passer c'est dommage pas de bol pas grave ah on joue contre Liam Liadrine deuxième pas d'un secret bon on va espérer que ça se passe mieux cette fois-ci voilà donc rampante, mini robot et acolyte et relance ok on va le faire on a T2, T3, T2, machin on a tout ce qu'il faut pour jouer l'adversaire sinon si ça ne passe pas cette fois-ci c'est un coup de Martor que dans l'écran regardez cette caméra en face de moi je ferais ça je me lèverais et je vous exploserais la tête à coup de Martorque le fameux en plus de toute façon sur le Martorque il y a écrit Dexter hein il y a écrit Dexter et ça veut dire ce que ça veut dire vous aime dire que ça veut dire droitier en latin et vous aurez raison euh on va faire quoi on va essayer de taper dans la 2, 3 acolyte ça paraît cool en plus comme elle crée un token je trouve qu'elle a un petit truc ça doit être vengé ok c'est vengé au rédemption pas mal ok le rouage marteau du coup ça permet de double draw quand même c'est cool on aime les doubles draws dans tous les cas et en plus on peut double rampante c'est à dire qu'à part s'il nous met la mono consécration de son jeu on est ultra bien ok donc rampante into rampante allez on a du lourd on a encore une draw là c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool bien en tout cas on a réfléchi ouais ok on draw Régiment de bataille change d'armes plus de secrets ah si un secret du coup il y a peut-être cette fois un truc relou genre le plus un plus un tout le monde il y a un truc relou gardienne d'huile d'amant c'est cool donc le vengé qui proc sur big monster et le et la rédemption pardon ok c'est mieux je préfère ça en vrai alors je pense qu'il faut par contre que je traite ça là-haut trop de haine dedans que je croque zombie parce qu'en fait sinon je créais le crash-wise qui se faisait des pops par ça puis ça pour rien c'est relou alors que là c'est le même principe il n'a pas l'air d'avoir consécration sinon on aurait déjà complètement défoncé d'avant à voir c'est aucun bruit la respiration on entend que la respiration de la marmotte qui essaye de cesser son adversaire pourtant ça ne fonctionnera pas voilà c'est peut-être né ça peut être né c'est peut-être né c'est de receber Ah c'est mon déjecteur, j'ai cru qu'il allait avoir consécration au bout de la rope, jusqu'au bout de la rope où la raison s'achève, ok donc trade, trade ici, c'est à dire que ça trade avec la 3-2, what, ah je comprends bien comme ça, ok, et trade dans ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule, on va donc proposer un très bon crachoise, elle est double face, parce que là pour une fois même l'adversaire météorique ont le BGH, à coup de popopopo, et ça c'est cool, et ça c'est complètement cool, bien, ok crachoise en face, crachoise contre crachoise et 10-2 d'air, le report de tchou tchou tchou, c'est pas dégueu, Ah, excusez-moi, j'ai pas pu m'en empêcher, le petit docteur boom dans la queue, moi ça me fait toujours des frissons, 2-4-6, moi du coup il n'y a pas de raison d'attaquer, on a tout ce qu'il faut, Allez, 2 et 3 qui font 5, ok ça va trade dans la 1-2, taper dans la 2-3, oui, non, possible, Obi-Wan Kenobi, on est sur un Obi-Wan Kenobi pour l'instant, bien, donc ça ça, et du coup il y aurait contre docteur boom, ça serait parfait chez mon chasseur gros, ok, jongleur de couteau, ça va, c'est ballsy jongleur de couteau quand t'as des bombes en face, ah, ça passe bien pour l'instant, le token qui arrive, ça passe bien pour l'instant, ben c'est mon docteur boom qui est géré, avec une aisance et une facilité déconcertante, bon on a eu le token, on en a acheté mais on a eu le token, allez, le champion d'avoir l'argent qui va se mettre parfaitement bien dans la curve, on va dépop la petite merdouille, pas de bol ça par contre, on va avoir une chanson de tuer des deux cartes, pas du tout, je voulais tuer des cartes, ben ça sera non, bon, on a crâgeoise, robot de son antique, chanson gros jubilé, on a un meilleur board, on a un petit peu de tout, bien, on y croit, on y croit, encore, ah, l'ami Théryon, il est venu pour vous souiller, c'est l'ami du petit déjeuner, avec sa grosse épée, l'ami, Théryon truc mûche, bien, ok, donc la full trade, c'est logique, ah, allez, comme ça on prend nos quatre, on a un robot de son antique, on a un Théryon, alors que lui, non, il n'en a plus, il va certainement nous le tuer, et là, il me le silence, et là, je pourrais dire la PLS, la PPPLS, mais bon, ça devrait le faire, ça devrait le faire, ok, gardien d'Uldama, du coup, effectivement, il est trade, ben du coup, je récupère mon arme, il est à 18, j'aurai un coup d'arme avant lui, j'ai tonne tes robots de son antique, et ok, il se secrète, il se secrète, il se secrète, ah, bon, on va pas changer d'arme, ok, le... on va tirer de la 3-4, et on récupère quoi ? j'étais en train de dire des bêtises, on a récupéré un régiment de bataille qu'on ne peut pas jouer pour l'instant, car nous avons porte-cendre, en même temps, on fait des batailles de porte-cendre, on s'ambiance, l'avantage qu'il a cet adversaire mystérieux, l'avantage que je l'ai, c'est que... j'ai un tendant, oui, ça fait pas envie un tendant, dit comme ça, ok, encore un secret, bon, il a pas de balle, il pioche tous ses secrets, ça on peut pas lui enlever, qu'il a pas beaucoup de réussite sur le coup là, ok, bah voilà, on a un tendant, du coup c'est bon pour le prochain tour, ok, parce qu'en fait, il y a le vengé, au prochain tour, on mettra un coup d'arme, un tendant, régiment un tendant, et ce sera la win, bon, on a comme réussi à battre le paladin, ouf, 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 ah, sauver, 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 sauver. Et le renfort, ça me va, on a gagné. C'est la victoire finale, tous ensemble, nous marmoterons. Je vais même pas regarder si elle est létale Ah peut-être Non je crois que j'ai plus létale Ah si, s'il y a le point dégâts face Mais non Ouais vas-y yolo Voilà on a gagné 2-1 Ah pardon on va essayer de faire le 2-1 avec ce jeu Avant la fin de cette petite vidéo Bon là on a eu 2 fois un bon matchup Une fois il nous a fait T6, T7 et T8 dans l'or Du coup il nous a roulé dessus On a fait la vieille merguez Décrépie L'autre fois il a pas pu nous brûler dessus parce qu'il a pas fait T6, T7 et T8 En plus j'ai le Dr Boom qui m'a pas servi Et du coup c'est bien passé, on va essayer de voir si on peut tomber contre un zoo ou contre un druide pour la 3ème partie de la vidéo Ce serait plutôt pas mal Alors Ah garoche Alors normalement c'est un matchup Euh Gagnable vu qu'on a une égalité Hop là On va tout relancer Alors Ok Minero blindé Intendant Ça me va Oh Croc zombie C'est pas la meilleure carte contre le guerrier Mais en vrai guerrier est-ce qu'on peut gagner à la fatigue Je pense On a pas de draw On a plein de monstres à la con Pourquoi pas On a pas Arison qui serait vraiment OP Bien Bon bah du coup on va se curver Sous les étoules sous un cocotier Si on a T2, T1, T2 Il n'y a aucune option de pas se curver Au mieux il fait vraiment un départ ultra pourri On arrive vraiment à lui mettre la pression avec Au pire il a la hache Il les gère et tant pis Dans tous les cas une hache ne gère pas les deux cartes Grâce au miro blindé Donc Yolo Oui Ok bon le petit token Ok donc soit c'est un Grim Patron Qui vaut totalement sa sortie Soit c'est un guerrier contrôle Qui vaut trop totalement sa sortie Les deux sont possibles Force fait pièce armastour Après l'arme maintenant Ce serait un petit peu triste Pour lui surtout Oui Donc il a fait le sonner Donc il a gagné de la tempo Bien Bah nous on continue On fait notre token Notre crash vase On s'amuse Donc pour l'instant On a toujours conservé sa pièce Il va peut-être pouvoir la conserver Toute la game Je risque de prendre baston A partir du prochain tour C'est un peu relou Mais après j'ai du mal A tourner autour du projet baston En paladin Où tu mets mastocane Tout ça on continuera A mettre mastocane Et basta Ah pièce Ah bah du coup Pas de baston Crash vase Ok On va le trade comme ça Ah c'est drôle ça Je vais même essayer de le protéger Non je crois qu'il y a moyen Qui m'amuse ce chroniqueur show Je sais pas pourquoi Je sens qu'en lui Il a un potentiel de drôlerie Sous-estimé En tout cas c'est clairement un deck Ce n'est pas d'un où c'est full trade Clairement tu veux le contrôle du board De toute façon tu n'as pas de burst pour phase Donc tu contrôles du board avant tout Une fois que tu as le contrôle du board Tu souilles l'adversaire Voilà comment il doit se jouer à mon avis On va prendre baston Mais bon On va pas créer de créatures supplémentaires Pour avoir plus de chance Qu'une de nos bons monstres survivre Et tant pis Ah la morsure Alors on va peut-être pas pouvoir jouer contre baston Pas très très gentil cet adversaire Ah trade or not trade De toute façon il va trade Voilà Je dirais il y a strictement 0 raison Pas trade Cool l'acolyte Bon on va le poser Oh mais si je prends baston c'est relou Oh et tant pis Voilà Il a plein de cartes en main Je vais prendre ma baston à un moment donné Tant pis C'est la vie Ce qui m'embête c'est que l'acolyte C'est la seule carte de pioche Ah docteur boom Ah 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 Lol 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 On va s'ambiancer Dites moi donc Oups Life is life Avec le commissaire Dr boom contre dr boom Mais dis de dare Trop compliqué de toute façon De toute façon on met dr boom Puis on voit bien Ok il trade Ah je fais une carte de moins Si ça ça transpire pas la baston Ah ouais Il va faire quoi revanche après Execute revanche Oh oui Oh non C'est pas grave Je vais tuer la consacre Ah le bon BGH En fait il va pas me tuer mon chaud Je vais être recte Tue le chaud Ah non il tue pas le chaud Ah j'ai filé une consacre Oh c'est horrible Oh c'est horrible Mon chaud qui se retourne contre moi Euh Sauf si Non Si On va pas le faire On va tenter On va tenter Oups Mistake war made Je l'ai quittable dessus tout de suite J'aurais fait la consacre Tant pis Aïe 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 Rof C'est tellement terrible Ça se passe tellement mal Tellement 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 Nalt Mais tellement mal Mais horriblement mal Ça le faire Ça le faire Ah là C'est fou Euh Comment il va traître tout ça Après il faut bien qu'il fasse un truc Pour le passer là Parce qu'il met ça là dessus Il remet ça avec Il met ça là Pis après il le tue pas tout ça Il va bien falloir qu'il joue quelque chose Ah Une finaleur de bouclier Excellente idée Ça fait grave plaisir Allez Oh Gros trade La réflexion est totale C'est fou Bon bah on va traître ça On va l'air à piocher deux avec En tout cas mon chroniqueur show Qui s'en fout complètement quoi Il s'en tamponne complètement Tu vois Surtout sur une game avec chroniqueur show C'est toujours forcément une game n'importe quoi C'est ça qu'on aime Les games avec chroniqueur show C'est que c'est toujours des games Totalement what the fuck Et ça C'est cool Complètement totalement Indubitablement cool Ah du coup il traite dessus On va voir le balayage Le balayage Le tourbillon La vengeance Enfin quelque chose Il va finalement décider De me donner une vraie carte En tout cas pour l'instant J'ai pioché autant que lui Incroyable Bon après il a beaucoup plus de cartes Que moi en main Ce qui est un peu le soucis Il est juste super poids héroïque Qui fait des tokens à chaque tour Ok s'il traite dessus C'est que je vais faire quelque chose C'est pas possible autrement Allez vas-y Do it Yoho J'ai Il joue revanche Ah Bien il tape dessus Bravo Il m'a donné une revanche J'ai plus qu'à réussir à me sortir Il va me servir du art de bouclier maintenant Et on sera bien Ok token rampante C'est le retour C'est la grande fête En tout cas heureusement que vu ma journée de stream Qu'une fois qu'on est légende On peut pas passer rang Sinon ça aurait été drôle Sinon ça aurait été complètement dingue Ok Sinon je serais pas assez rang Vu ma série de défaites aujourd'hui Dans ce stream Et dans les vidéos Ah Et il tape dessus Il tape sur moi Il tape dessus Il tape sur le token Il tape sur la marmotte Il tape sur l'araignée Et il tape sur l'araignée Donc ça sent la revanche Quelque chose d'autre encore une fois Changement d'arme peut-être Ou rien Ou juste YOLO Bon ben Il va faire quoi au prochain tour Pour la deuxième revanche Il n'en a fait qu'une Il reste revanche Il reste deux revanches Une revanche de baston Toutes les armes du monde Pour l'instant C'est pas encore vraiment le bon moment Oui Ah il tape dans la marmotte Et une morceur Bon Pareil morceur Ce sera pas utile tout de suite On va faire ça De toute façon On va forcément On va forcément forcer Je pique Franchise Je vais Rewel On va essayer de forcer La baston au prochain tour Une fois que toutes mes créatures Seront trop grosses Mais après mine de rien Je crée mon truc Je fais 3, 6, 9, 10, 11 Je veux quand même un peu la sauce Je devrais avoir peur après En fait j'ai l'impression Que le mec Il s'en fout de ce que je fais C'est dingue Ah là Genre là on lui met un peu la pression Il a peur On met même à 10 On aurait pu le laisser à 13 Mais ça ne changerait rien Et taper dans une arme et tout Allez Voilà la baston Sans surprise J'espère juste que c'est une 3, 3 ou une 2, 5 Qui reste Sinon je suis une grande tristesse Ah parfait La 2, 5 La meilleure d'entre nous Après il me reste Sylvana C'est Tyrion Ça peut peut-être le faire Ce sera un gros malentendu Alors Ouais Ah il fait de la pioche On aura la fatigue Enfin on aura la fatigue J'espère éventuellement Que nous pourrons faire quelque chose Avec la fatigue Allez Il reste une vengeance Du coup Il reste une vengeance C'est un Une baston Donc en fait on va remettre Plein de merdouilles Sur le board Tout simplement Allez Donc pourquoi j'ai gardé Le jongleur de couteau Parce qu'il reste deux A haut et de masse Une baston Une revanche Et qu'en fait je ne veux pas Poser tout tout mon board Et être après ÉRECT Voilà la deuxième De vengeance qui passe Revenge qui passe Pardon On va recommencer à mettre D'autres monstres Il ne reste plus qu'une baston Donc on peut faire L'enjongleur On peut faire ça On peut booster Notre 1, 1 Pour qu'elle commence A taper de manière Un petit peu sexy Parce que mine de rien Ça fait 3, 6, 9, 10 On a 10 points de dégâts Sur le board Et je vais essayer de forcer La dernière baston Et une fois que la dernière baston Est passé C'est Voilà C'est champagne Bon en tout cas Notre heure de boucler Qui ne sera pas très utile La revoche est quand même Jolie en bordoré C'est vrai que je ne l'ai jamais Vu en bordoré je crois Elle a quand même le swag Surtout que l'adversaire Il n'est même pas en bordoré Bon par contre Screamfrust C'est le bug Qui fait cutter Et puis bordoré Ça c'est frustration Avant il était bordoré Il ne l'est plus Je dois dire que ça m'énerve Parce qu'il est bordoré Vu que j'ai tout le classé au 60 Alors ça ça peut être relou 13, 17, 3, 6, 10, 10, 12, 14, ah Hashtag plus létal Après on peut faire Consécration revanche Donc il n'est pas trop mauvais Consécration revanche En fait ce sera La seule utilisation de la De la revanche possible In my humble opinion Alors on y va à fond On y va à fond On donne tout On donne tout On donne tout Il craque Il a 8 points de vie Il craque Il n'arrive pas à garder son armure Il doit avoir exécuté des daubes Il fera un monkey à 2 cartes On pourra faire Guardian Uldaman Chasse au gros GB dessus Ça va le faire Ça va le faire Il est en PLS Là il est en PLS La force du token La puissance de la 1-1 Ok Je maîtrise du blocage Hydro, hydro Il va mourir à la fatigue On l'aura Je vous le dis On l'aura Ok ce n'est On l'aura peut-être pas On essaye de l'avoir C'est un bon début Non ? D'essayer De l'avoir J'ai tellement peur D'être mis en PLS Si jamais la dernière baston Après en même temps Les guerres ne sont pas gagnées En ayant peur Marmotte Best marmotte 21 mars 2016 De toute façon On l'a pas la baston Il l'aurait déjà joué avant Je crois Je crois Je crois Je crois Oups Mistakes were made Oups 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 Ah le meilleur d'entre tous Qui reste Bien entendu Super token Qui voilà Super token Le meilleur d'entre nous Super token Pardon Ok Bon en fait Il va pouvoir déjà remonter De 4 16 Il va déjà repasser A 12 16 28 Il va déjà repasser A 28 PV Et puis après On pourra commencer à jouer Ouais 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 Ah gros mash Alors on va te souiller Il va trade un token Ce noob Qui est pas noob Et du coup on va Bim BGH De toute façon Il n'y a plus de baston Il n'y a plus de revanche C'est le bon plan Maintenant on sait Que tout ce qui passe Ça ne survit plus Oh là là Il se sent obligé De faire ça Pour mettre des points De dégâts Ah ah Ça ne marchera jamais Je suis au dessus de ça Donc toi tu meurs Toi tu meurs On reste à 13 Voilà de toute façon Donc Golden Monkey Il va craquer De toute façon Je lui dis Il va craquer Il n'arrive pas A monter d'armure Il n'a pas A mettre des points Le petit BGH On a gaieté consécration On a la chouette Incroyable Il nous reste Tyrion Il nous reste Il nous reste Tyrion Il nous reste Comment fait Il s'appelle C'est autre homme Incroyable Sylvana Ce qui est une femme Mais non pas un homme A moins qu'elle ait changé De sexe entre temps Et que je ne savais pas Voilà Ah Il va encore aller plus vite A la fatigue Putain le jeu Positive beaucoup trop Aujourd'hui Je sors les rames De la positivité Mais un truc de fou Qu'est-ce que c'est Heure de bouclé C'est le dernier Je crois que c'est le dernier Peut-être devoir consacre Là-dessus A moins qu'on ait Tyrion Elle magnifique Sylvanas Pas du tout magnifique Je suis obligé de consacre Non je ne suis pas obligé de consacre Je m'en fous Je passe à côté Il n'a plus rien Tiens Prends Prends Et reprends De toute façon De toute façon Même le mec hurleçon Il me met à 7 A 1 Et à 1 On est bien Non mais il me reste Tyrion là-dedans C'est cool Ah la carte du monkey Voilà Je vais jouer un vieux monkey On fera J'arrêter consécration On va win Ok il est obligé de faire un trade Ça c'est la PLS d'un âme Le monkey Voilà le monkey 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 Je pense que j'ai juste égalité Sylvanas Ouais c'est juste énorme ça Alors mon plan de jeu est énorme Regarde on fait égalité Regarde d'un seul coup Mon plan de jeu est énorme Regarde on fait trade On fait trade On fait trade On fait Sylvanas Token Oh la 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 Comme c'est ouf Surtout qu'il sachant qu'il reste Tyrion Oh c'est dingue Et là s'il pose une bonne carte Il est mort Parce que je lui vole S'il pose pas une bonne carte Et ben Je la traite pas Il est mort Bon Bien Voilà Je pensais pas le gagner Ah c'est Wolf Il est relou Wolf ou il est pas relou Je n'arrive jamais à savoir Je crois qu'il est demi relou C'est à dire qu'il est relou Mais pas trop Il y a des demi molettes Lui il est demi relou 5,6,7 Je le tue pas Ah si avec la consacre Je le tue On va commencer par la consacre Alors Bon On a le board Il va aller prendre les points de dégâts Il a 4 cartes en main Ah Yes Yes Monsieur pourquoi Monsieur pourquoi Il va abandonner Ah bah oui oui Je dis oui Je dis viens Viens chez la marmotte Il y a du bonheur Par contre c'est quand même La dernière carte de mon jeu Tyrion C'est un grand déconneur Allez boom Et là il me joue Eldemort au prochain tour Je joue Tyrion et qu'on cède CQFD Je vois que ça comme plan de jeu C'est le jeu où il vous Tyrion Voilà Parfait Bon en gros même si il y a Tyrion Je la chouette Quoi qu'il a Je suis tranquille Je peux le gérer Enfin sauf elle de mort Mais après je Tyrion A dernière carte de mon jeu Donc tranquille 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 Ah Malganis Oui Je suis mort surtout Et la victoire Bon ce fut dur Ce fut long Mais c'est gagné Donc voilà Donc c'était le Le paladin mid-range De Neyman Avec lequel gagner Champion d'Europe Je suis très hôtel N'avoir pu gagner Contre guerre et contrôle C'est assez joué à la pioche Ça fait que j'ai pu jouer A ces créatures Au fur au fur au fur et à mesure Et ça s'est bien passé En tout cas merci beaucoup Youtube A bientôt N'hésitez pas à lâcher un commentaire Si il me fait toujours plaisir Au revoir